La présentation des visiteurs, déclaration des députés, députés de Whitby, Oshawa. Merci, M. le Président. Le Conseil scolaire de Durham a entamé une stratégie de trois ans pour étudier les familles et les étudiants touchés par la pauvreté dans la région de Durham. Le plan d'action contre la pauvreté a plusieurs mesures, par exemple améliorer les programmes après l'école et sensibiliser les gens sur la pauvreté auprès de l'accomplissement scolaire et du bien-être des élèves. Les familles touchées par la pauvreté font une partie essentielle de cette stratégie. M. le Président, chaque étudiant mérite d'accomplir quelque chose dans la vie. Félicitations au Conseil scolaire catholique de Durham, le directeur de l'éducation à la Brian, Janine Bauer, la surintendante des services des étudiants et des écoles en sécurité, ainsi que tous les autres travailleurs en éducation qui ont travaillé sur cette stratégie d'avant-garde qui fera une différence dans la région de Durham. Merci. D'autres déclarations de députés? Députés de Windsor-Ouest. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, j'aimerais être en solidarité avec 2300 confrères et consoeurs de Unifor 444 qui sont en grève depuis près d'une semaine au Casino Caesar-Windsor. J'aimerais vous parler de cet enjeu aujourd'hui car je suis à Toronto et je n'ai pas pu retourner chez moi pour me joindre à la ligne de piquetage. Je vais me joindre à la ligne de piquetage lorsque je reviens dans ma circonscription et je veux leur dire que je les défends. Une décision de faire la grève n'est jamais facile. Faire la ligne de piquetage est un sacrifice. Vous sacrifiez votre temps, votre salaire et les familles sont touchées. Nous savons que les travailleurs veulent retourner au travail pour servir les clients du casino et s'assurer que les visiteurs aient une expérience formidable. Ces travailleurs veulent retourner au travail. J'ai été très touchée de voir des photos de la ligne de piquetage hier en honneur de la tragédie de Humboldt-Bronco. Les travailleurs ont porté des maillots, ont porté des bâtons de hockey. Ce fut vraiment une belle façon de montrer l'esprit du hockey. Alors, merci à nos membres pour ce beau geste et je vous offre ma solidarité et mon soutien sincère pour vos efforts. Député de Eglinton-Lawrence, merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour vous parler de la journée du souvenir de l'Holocauste. Hier soir, j'ai participé à l'hommage rendu par la synagogue de ma circonscription. Il y avait la Fondation israélite, les écoles hébreux unies, la chorale, la chorale Hebrew Day, et il y avait des survivants qui ont fait des témoignages sur ce qu'ils avaient été témoins lorsqu'ils ont vécu pendant les années 30 et 40. Les nazis, de 1935 à 1945, ont massacré leurs frères, leurs soeurs, leurs mères, leurs grands-mères. Et ces nazis ont assassiné 6 millions d'êtres humains innocents. Ils les ont assassinés parce qu'ils étaient juifs. Ils étaient là pour dire qu'il ne faut jamais qu'une situation pareille se reproduise. 6 millions de juifs qui ont été forcés dans des chambres à gaz à Auschwitz, Dachau, Bersenbelsen, battus à mort, exécutés, enterrés vivants dans ces camps de la mort. Dans toute l'Europe, cela s'est produit année après année après que le reste du monde a observé et n'a rien fait. On savait qu'il y avait ces assassinats, les hommes et les femmes étaient massacrés, ils n'ont rien fait. Et on veut rendre hommage à cette situation aujourd'hui. Après, j'aimerais avoir un consentement unanime pour un moment de silence pour Yamashola, la journée de souvenirs de l'Holocauste. Le député de Eglinton-Lawrence demande un consentement unanime pour avoir un moment de silence. On le fera après la fin des déclarations. Sommes-nous d'accord? Oui, nous sommes d'accord. D'autres déclarations des députés. Député de Thornhill, merci beaucoup, M. le Président. Aujourd'hui, comme on l'a entendu du député de Eglinton-Lawrence, c'est la journée pour rendre hommage à l'Holocauste. Et on veut se rappeler de ce qui s'est passé, le génocide, et on voulait le faire dans tout le monde également. Les nazis voulaient propager leur message d'Aine. Des décennies plus tard, malheureusement, on ne peut pas dire que l'antisémitisme n'existe pas dans ce monde. On avait le Habanat Flamingo dans ma circonscription il y a quelques semaines. On a jeté des roches dans les vitres de la synagogue il y a quelques semaines en France. Une femme de 85 ans juive, une survivante de l'Holocauste, qui a été poignardée onze fois et tuée dans son appartement chez elle. Et je vois des gens dans la tribune, des jeunes gens, j'espère que lorsqu'on sera, que vous serez adultes, on pourra éradiquer la haine dans toutes les circonscriptions et dans toutes les collectivités qu'on pourra travailler dans une des meilleures provinces et un des meilleurs pays au monde, afin de transmettre ce message aussi loin que possible pour dire jamais, plus jamais. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours vrai, M. le Président. Alors, la semaine prochaine, nous allons commémorer les victimes du terrorisme et les soldats qui ont été tués, ainsi que la journée d'indépendance de l'Israël. Merci beaucoup, M. le Président. D'autres déclarations des députés? Députés de... Députés de Essex. Merci, M. le Président. Je veux reconnaître un jeune homme qui m'a inspiré de chez moi, à Bell River, Justin Jules, un musicien de 17 ans, qui a subi un cancer contre le cancer. Justin est tellement unique, car tout en surmontant ses problèmes de santé, il s'est servi de ses talents pour aider d'autres jeunes qui faisaient face au cancer. Nous connaissons le pouvoir de la musique. La musique peut vous guérir, mais on peut également guérir son corps. Alors, il a commencé à partager son talent avec d'autres enfants au Centre de sciences London, et le son de sa mandoline et de sa guitare pouvaient être entendus parfaitement en jouant du Led Zeppelin et d'autres pièces de musique. C'était vraiment un répit pour d'autres familles et patients. Ses parents, Jim Miller, l'ont encouragé à suivre sa voix. Alors, j'ai eu l'occasion d'écouter Justin dans sa musique. C'est vraiment une force de la nature. Cela prend quelqu'un d'unique pour faire face à ses propres problèmes, mais trouver le courage de divertir d'autres personnes également. Justin continue à aller bien après le traitement. Et bientôt, on le verrait au top du palmarès pour jouer de la musique. Continuez, Justin. Nous sommes très fiers de vous. D'autres déclarations de députés et députés de Barrie. Monsieur le Président, aujourd'hui, j'aimerais féliciter le James Barker Band pour avoir gagné un prix au prix Juno. James Barker, Taylor Abram, Bobby Martin, Connor Stephen sont des membres de cet orchestre. Et Taylor vient de ma circonscription. Cet orchestre a été créé en 2013. Ils ont eu une percée lorsqu'ils ont gagné un prix à Boots & Hearts en 2015. Ils ont eu une entente avec Universal Music Canada. Ils ont dévoilé leur premier album. Et c'est le premier groupe à être au top des palmarès avec une chanson de leur premier album. À la lumière de cet accomplissement, le James Barker Band a eu cinq nominations, y compris Album de l'année, Chanson de l'année, Vidéo de l'année et Groupe de l'année. Ils ont obtenu une nomination pour deux prix du Juno, dont l'album Country de l'année. Encore une fois, félicitations à cet orchestre James Barker pour leurs prix obtenus au Juno. Ainsi, et je leur souhaite beaucoup de succès à l'avenir. Merci. D'autres déclarations des députés de Carleton, Mississippi Mills. Désolé pour la première fois. Merci, Monsieur le Président. Le peuple tamoul de Sri Lanka a souffert des persécutions depuis l'indépendance de 1948. En 1976, les Tigres tamouls ont été créés comme organismes militaires pour protéger le peuple tamoul. Une guerre civile a commencé en 1983. Les Tigres tamouls sont devenus une force de guérilla très forte. En 2006, le gouvernement du Canada a été convaincu de désigner les Tigres tamouls comme étant des terroristes. Cela a marginalisé les Tamouls selon le monde. La guerre civile a pris fin en 2009. Les Tigres tamouls ont été entièrement décimés. Les Tigres tamouls ne pourront plus jamais se battre à nouveau. La désignation de terroriste n'est plus nécessaire. Mais la désignation de terroriste existe encore. C'est comme un nuage noir sur la tête des Tigres tamouls canadiens. Cela les empêche de faire le deuil et de se souvenir de leurs proches dans l'intérêt de rétablir le respect et l'intégrité aux Tigres tamouls du Canada. Je demande au gouvernement du Canada de retirer la désignation terroriste des Tigres tamouls de la libération. J'ai une motion qui demande de retirer la désignation de terroriste des Tigres tamouls. Je vais présenter cette motion au bureau du greffier à ce moment-ci. Merci. Allez-y. D'autres déclarations de députés? Députés de Perth-Wellington. Merci, Monsieur le Président. Le 4 avril, ce fut une bonne journée pour le comté de Wellington. Nous avons célébré le 50e anniversaire de la publicité de Wellington. On s'est réunis aux archives et aux musées, ainsi qu'avec notre nouveau sénateur Rob Black, nos députés, et le député de Wellington-Halton Hills. 50 ans est un accomplissement remarquable dans l'industrie du journal, dans une entreprise familiale ou n'importe quelle autre. C'est une institution et un service public essentiel pour coïncider avec cette célébration. La numérisation depuis le 12 mars 1968 à 2018. Il y a eu la numérisation de ces données. Nous vivons dans une époque difficile pour les journaux. Selon le Forum, un tiers des emplois en journalisme ont été perdus depuis six ans. L'année dernière, à Perth-Wellington, nous avons perdu des journaux à Stratford et St. Mary's. Mais il y a un bon côté. Malgré les difficultés dans l'industrie, de nombreux journaux se portent très bien. Après 50 ans, ce journal de publicité va très bien. C'est bon pour toutes les communautés, tous les citoyens. C'est une voie locale et une voie indépendante et essentielle. Je suis certain que je parle pour Ted Arnott et d'autres députés. Lorsque j'aimerais féliciter Bill Adsett, le rédacteur Dave Adsett et toutes les personnes de ce bon journal. D'autres déclarations, députés de Beaches East York. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais vous parler de la certification des chiens guides. Les chiens guides jouent un rôle important pour aider les personnes ayant un handicap visible et non visible. Les chiens sont des compagnons et aident à calmer les propriétaires et les alertent. Par exemple, je connais Kiana, 3 ans, qui a des crises d'épilepsie et elle se fie sur son chien guide et ce chien alerte la famille. C'est Jerry, leur ange gardien. Les chiens guides peuvent exister si le chien a été bien formé, a une bonne formation, et pour que le propriétaire ait le contrôle sur le chien. Le chien doit avoir subi une bonne formation pour être en sécurité en public. Ce n'est pas toujours le cas. Aux États-Unis, un chien guide a mordu un enfant de 6 ans dans un avion. Le chien n'a pas été provoqué, mais l'enfant de 6 ans ne faisait que passer à côté. Qu'est-ce qu'un chien certifie? Et qu'est-ce que le propriétaire a fait pour empêcher cette situation? Les compagnies aériennes doivent savoir que ces animaux soient bien certifiés pour monter dans un avion. En Ontario, quelqu'un a demandé de flatter le chien. Le propriétaire a dit non, le chien va mordre. Si un chien va mordre, ce chien n'a pas eu une bonne formation. Alors, à Toronto Beaches, nous formons des chiens avec un rallye annuel. Nous faisons partie également du club Lyon, des chiens guides. Et il y a eu une marche de Pet Valley également, comme Kiana a dit. Les chiens guides sont des anges gardiens. Il faut s'assurer que tous les chiens agissent ainsi. Merci. D'autres déclarations de députés? Députés de Scarborough Rouge River. Merci, M. le Président. Je me sens extrêmement content et très privilégié de vous présidant, le centre dont le centre est dans ma circonscription. M. le Président, je suis un chrétien fier. Ce centre est connu au niveau international. Lui et sa femme ont fondé cette belle organisation en 1993. J'ai été élu conseiller municipal en 1991. Alors, vous pouvez dire que le centre musulman et moi avons connu des bons moments à Scarborough. On offre un service à l'humanité et un service à Allah. Le centre musulman pratique ce slogan depuis 25 ans et aide des personnes au niveau local, national et international. Il y a beaucoup de personnes dans le centre qui disent que je suis leur ambassadeur et j'en suis très fier. J'aimerais énumérer tous les services. Je vais n'en nommer que quelques-uns. Plus de 25 000 personnes sont allées à la banque alimentaire et ont distribué plus de 260 000 repas dans la popote roulante et on sert 2 000 familles autochtones et on offre un secours international et il y a également des milliers de bénévoles dévoués. Merci, M. le Président. Rappel au règlement du député de Scarborough, Rouge River, allez-y. Merci, M. le Président. Je suis très heureux de souhaiter la bienvenue à Chakit Khan, le directeur exécutif du Centre musulman, et Mohamed Duran, gestionnaire général de ce centre, et je vous souhaite la bienvenue à Queen's Park. Merci, M. le Président. Nous avons adopté à l'unanimité une motion pour observer une minute de silence pour la journée du souvenir de l'Holocauste. Je demande à tout le monde de se lever pour un moment de silence. Que Dieu vous bénisse, M. le Président. 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 Que Dieu vous bénisse, M. le Président.